Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier « Construire un système propice à l'auto-organisation ». Je suis ravie d'être avec vous ce soir, 19h-21h. J'espère que vous êtes prêts, que les enfants sont couchés, que vous êtes disponibles, parce que je vous ai prévu un atelier, forcément ce sera participatif. Un grand merci déjà aux sponsors qui nous permettent de faire en sorte de faire ces ateliers et de nous rencontrer entre passionnés d'agilité. Et puis en fin d'atelier, vous aurez un petit rôti à renseigner. Je vous mettrai le slide qui va bien avec le lien qui va bien. Je m'appelle Mise Rabé-Maman-Jara. Je me définis comme étant une agilopathe, c'est-à-dire que je pratique la médecine douce des organisations pour des salariés et des clients heureux. Cette session qu'on va vivre ensemble, c'est une nouvelle… Je ne sais pas si vous connaissez le concept que j'aime bien diffuser. Ça s'appelle Montessori Extended et donc ça fait un moment que je me balade d'événement agile en événement agile pour proposer ce sujet-là. Et j'étais déjà agile en scène en 2017. Donc ça a pas mal évolué. Je vous propose de le découvrir ensemble aujourd'hui. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est qu'on vive une expérience autour du thème de l'auto-organisation. Voilà, j'espère que vous êtes prêts, que vous avez le double écran, le casque pour être confortable. Puis aussi, je vais vous demander d'avoir prêt à côté de vous votre téléphone portable parce qu'on va utiliser menti.com. C'est-à-dire que j'aimerais bien, donc cette expérience, j'aimerais bien pouvoir avoir comme une mesure régulière à chaque fin d'étape de l'atelier de comment vous vous sentez. Donc ce seront toujours les mêmes questions qui vous seront posées à chaque fois qu'on va mettre le baromètre. Donc comment vous sentez-vous au sein du groupe ? Et à vous d'évaluer entre vous n'êtes pas du tout d'accord, zéro, et vous êtes complètement d'accord, dix. Donc les affirmations sont, j'ai l'impression que l'objectif et les règles du jeu du groupe sont claires. J'ai l'impression d'être dans un environnement sécurisant. Je ne me sens pas jugée ou évaluée. J'ai l'impression de faire partie d'un groupe. J'ai l'impression que le groupe est soudé. Et je me sens à l'aise et libre de contribuer de mon mieux. Je vois qu'on est 59 sur le call. C'est une invitation. On verra à la fin si ça fonctionne ou pas. Mais plus on est nombreux à jouer, je pense que plus on aura un intérêt à voir quels sont les résultats. Il n'y a pas de problème Guy. Tu peux mettre zéro partout si c'est comme ça que tu te sens. Il n'y a pas de jugement, c'est un baromètre. On verra ensuite comment on l'utilise. Oui, c'est ça. Je vous demande de me faire confiance pour vous accompagner dans cette expérience. Effectivement. On est 68 en ligne. 49 qui ont donné leurs impressions. C'est sympa, Manti. C'est un outil gratuit quand vous utilisez uniquement deux slides. C'est vraiment sympa. Ok. On va dire que ça va pour cette fois-ci. Et puis, on verra si vous aurez envie de contribuer pour le reste. On passe à la suite. Alors, je vous ai préparé un petit agenda pour vous aider à imaginer comment construire un système propice à l'auto-organisation, puisque c'est le titre de la conférence. On va d'abord apprendre à se connaître un peu, vous et moi. On va explorer une situation réelle. Alors, j'espère que dans l'Assemblée, il y a une personne qui aimerait bénéficier de la réflexion des 72 personnes qui sont connectées aujourd'hui. Au moins une. Ensuite, on va travailler par petite table. Ce qu'expliquait Franck tout à l'heure, on a la possibilité avec Rémo de changer de disposition. Donc, on va faire appel à nos organisateurs préférés pour faire ça. Et donc, on va le faire plusieurs fois dans l'atelier. Donc, une fois pour définir l'objectif de l'atelier et une autre fois pour trouver des idées d'action. Et je vais vous guider tout au long de ces étapes-là. Et à la fin, je vous partagerai quelques pistes pour aller un peu plus loin. Pour apprendre à se connaître, je vous propose qu'on repasse faire un petit tour sur le menti, parce que moi, j'ai quelques questions à vous poser. Et pour que vous vous posiez des questions, je vous propose qu'on utilise le Q&A. Tiens, ça pourrait être pas mal. Donc, je vous pose une question et je répondrai à la question qui a le plus de votes. Et on va faire ça cinq fois. À vous. Alors, je voudrais bien savoir d'où vous vous connectez, parce que je sais que cet événement a été publicisé un peu partout, pas uniquement en France. En plus, comme c'est en ligne, il y a possibilité vraiment de se connecter de partout. Chez moi, il y a des pas mal, celle-là. Beauvais, Avignon, la Turquie. Montréal, Ibervilliers, ici les Moulinots. On reste pas mal en région parisienne. Algérie, Limoges. OK. New York, Nancy. Bienvenue. Un bled paumé dans le 77, pas mal. Alors, quand vous aurez fini de répondre à cette première question sur Mentib, je sais pas, peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez savoir sur moi. Est-ce que... Qui est mise ? Waouh. C'est une petite question, Mariem. Je suis une agilopathe. Je pratique la médecine douce des organisations. À moi, maintenant. J'ai une deuxième question pour vous. Que faites-vous professionnellement dans la vie, chers amis ? Coach Agile, Scrum Master, PO. Wouh. OK. Je peux comprendre que ça vous intéresse, l'auto-organisation, n'est-ce pas ? Responsable de transfo, agiliste, responsable d'innovation, entrepreneur, développeuse, coach agile en devenir, agilitateur, formateur. Magnifique. Ça promet, ces ateliers. J'essaye d'être PO. OK. Responsable d'innovation. Agile Servant Leader. Sketch Noteuse. OK. Conduite du changement de projet. Accompagnatrice de transfo. Super. Support Gira, consultant. PPO. Je ne connais pas ça. Dans une agence de prod. Militaire. OK. J'organise des meet-ups. OK. Alors, j'ai l'impression que la deuxième question, ça va être, quel est mon parcours ? Je vais essayer de la faire rapide. Diplômée des arts et métiers en 99. J'ai bossé beaucoup dans l'informatique. Je me suis formée au coaching en 2007. 2012, je fais mon premier projet en utilisant Scrum, mais sans vraiment savoir, sans avoir été formée. Donc, je me fais coacher. En 2015, je deviens coach agile. En 2018, je crée ma boîte qui s'appelle Les Agilopathes. 2019, je décide de partir à Montréal pour essayer de construire aussi ici les Agilopathes et de faire rayonner Montessori Extended. À quel point est-ce important pour vous que votre équipe s'auto-organise ? Est-ce que c'est indispensable, très important, important, pas si important, pas important du tout ? Ah oui, ça se bat fort là, entre indispensable et très important. Je passe à la troisième question de mon côté. Est-ce que c'est moi qui ai créé Montessori Extended ? Oui, j'ai envoyé mes enfants dans une école Montessori. Et lors des soirées pédagogiques, je me suis dit, wow, mais il y a énormément de choses en lien avec l'agilité. Et donc, j'ai interviewé moult et moult fois la directrice pédagogique qui s'appelle Nadia Amidi. Et à partir de ces échanges et de lectures, effectivement, j'ai créé Montessori Extended et surtout à partir des différents événements comme ça, où les personnes ont pu me faire des feedbacks, effectivement, j'ai créé Montessori Extended. Merci pour la question. OK, indispensable ou très important. Bien, bien. Donc, j'imagine qu'il y a des personnes ici qui ont des sujets qui pourront être proposés pour l'atelier. C'est super. Quel bénéfice attendez-vous de cette auto-organisation ? Ça va permettre d'engager les équipes, plus de bien-être dans les équipes, l'épanouissement. Devenir inutile, moins bosser. Ah, c'est la même chose. Rassensibilisation, engagement, sentir que tout le monde avance vers le même objectif. Limiter les blocages, plus d'autonomie, meilleure efficacité, la motivation des membres de l'équipe. Voir l'intelligence collective à l'œuvre, la satisfaction, de l'efficience, des performances optimales, surperformer, moins de charges, motiver les personnes. Je vois que vous avez bien compris quel était l'intérêt de l'auto-organisation. Ça aide tellement, tellement. Des équipes plus motivées, plus engagées, du repos, de l'amélioration de pratiques, des valeurs communes. C'est magnifique. Le sens à son travail. Je ne sais pas vous, mais moi je suis émue en lisant ça. Plus grande agilité, motivation, engagement, fluidité, plus d'initiatives, une équipe soudée, autonome, la polyvalence. Waouh. On sait pourquoi on veut ça. Je vais passer à la question suivante. Comment j'en suis arrivée à être agilopathe ? J'ai inventé le mot parce que je ne suis pas trop une adepte des frameworks, parce que j'aime bien la liberté. Je vais dire ça comme ça. Et donc, dans la médecine douce, je vais rajouter, dans la médecine douce, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on ne nous donne pas des médicaments avec des effets secondaires, mais on travaille sur nos forces, et on travaille sur notre discipline, on fait les choix de ce qu'on veut manger, boire, etc., pour rester en bonne santé. Libérez les managers. Gagnez la coupe du monde. Ok. Et je crois que j'ai une dernière question. Quels sont vos talents qui vous aident dans ce voyage vers l'auto-organisation ? On a beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie, de la communication, de la transparence, de l'ouverture d'esprit, de la patience, du leadership, du lâcher prise. Mais on a tellement de choses là pour l'atelier, ça va être énorme. Ok. Persistence, de la flexibilité, de la passion, de la bienveillance. Vous savez que quand il y a des nuages de mots comme ça, plus le mot est écrit gros, plus il revient. Donc, ça vous permet de voir un peu quels sont les talents qui sont au sein du groupe aujourd'hui. Et je vais répondre à une dernière question. Quelle est ma valeur la plus importante ? C'est celle qui a le plus de votes là, à l'instant T. La liberté. La liberté. Et il est temps de passer à un deuxième baromètre. Donc, toujours dans menti.com, toujours avec le même code, vous ne changez rien. Comment vous sentez-vous au sein du groupe ? C'est reparti, ce sont les mêmes questions. Ok, ça s'est stabilisé. Très bien. On va pouvoir repasser à la partie déroulée. Alors, la deuxième étape de notre atelier, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a une situation réelle ? Alors, normalement, en tant que participant, vous avez la possibilité de lever la main si vous avez envie de proposer une situation pour laquelle vous allez pouvoir bénéficier de l'aide du groupe pour aller vers l'auto-organisation. Est-ce qu'il y aurait une personne dans l'Assemblée qui se sentirait de proposer son sujet ? Alors, ça peut être quelque chose de personnel, je ne sais pas, dans une association, par exemple, ou bien au niveau professionnel. C'est vous qui voyez. Ah, on a Frédéric André qui se propose. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, oui, tu parlais de l'association, justement. J'ai ce problème-là au sein d'une association. Enfin, ce problème-là, j'aimerais proposer ce cas d'usage. Un groupe au sein d'une association, c'est souvent des bénévoles. C'est souvent des gens passionnés, mais qui font ça à temps perdu, de façon bénévole, non rémunérée. C'est leur deuxième, troisième, quatrième activité après le boulot de parent et tout le reste. Et donc, il y a un niveau d'énergie, d'engagement, de disponibilité, qui est différent. Et souvent, c'est un groupe qui a un objectif, comme par exemple, d'organiser une conférence agile, un événement comme celui qu'on vit maintenant, avec des échéances, des choses à faire. Mais comment s'auto-organiser comme ça, d'un groupe hétérogène où il n'y a pas forcément de leadership et de clients qui définissent un besoin clair ? Voilà, j'ai ce sujet-là à vous proposer au groupe. Ok, bravo. Super, ça me paraît être un sujet adéquat. Et puis, tu es secondé par Fauzi, qui dit « j'aime bien l'exemple ». Parfait. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va lui poser quelques questions pendant dix minutes. On va te demander, cher Frédéric, des faits. Combien de personnes ? Depuis quand ça existe ? Pour nous donner un peu de contexte, qu'est-ce qui représente le problème aujourd'hui ? Et puis, qu'est-ce que tu voudrais à la place ? Ok. Alors, c'est une conférence agile que vous connaissez, ce n'est pas celle-ci. On est un groupe dont il y a un noyau dur qui perdure chaque année. Et cette année de Covid, où la conférence a été annulée, on a commencé l'an dernier, en 2019, le groupe était plus grand, 12-13 personnes que d'habitude. Il y avait beaucoup de nouveaux. Il y avait, on va dire, moitié-moitié. Moitié d'anciens qui avaient déjà fait la conférence, qui connaissaient le déroulé, et moitié de personnes qui arrivaient, qui étaient volontaires pour rejoindre le groupe. Et on commence à s'organiser autour d'outils un peu historiques qu'on a. Et les anciens essaient d'expliquer un peu le déroulé au nouveau. Est-ce que tu as d'autres questions spécifiques ? Les problématiques qu'on a ? Là où tu en es, oui, par rapport au chemin vers l'auto-organisation, où est-ce que ça bloque ? Où est-ce que ce n'est pas comme toi que tu imagines que ça pourrait être ? Là où on a bloqué en tant que groupe, c'est que, déjà, il y a eu le confinement et tout ce qui s'ensuit qui a mis fin de façon un peu abrupte au projet. Donc, ça ne s'est pas terminé à cause du groupe, finalement. C'est terminé à cause de choses externes. Moi, ce que je ressens, on a fait une rétro dans le groupe il y a pas longtemps, c'est qu'on est différents, on a des attentes différentes au niveau des curseurs qu'on met sur la qualité, sur l'engagement. On fonctionne de façon différente au sein d'une équipe. Il y en a, ils vont plus être dans le flot, dans le flux. Donc, si on a un groupe de discussion, ils vont répondre les uns les autres. Il y en a, ils sont plus cartésiens, ils aiment bien prévoir les choses, les ranger, les hiérarchiser, les ordonner, faire du design, la conception, du test, etc. Et donc, en fait, nous, on s'est perdus entre plusieurs outils en ligne. On n'a pas trouvé une façon de collaborer en ligne qui marchait pour tout le monde. Faire des présentiels à 12 personnes, alors on est tous en région parisienne, on a tous des vies de consultants compliquées, c'est dur. Donc, on se voyait de temps en temps, mais c'était peu fréquent. Et quand on se voyait, on était tellement contents. Il y avait l'effervescence du groupe, que finalement, travailler de façon efficace alors qu'on était beaucoup de coachs, c'est les coordonnées les plus mal chaussées. Donc, on n'était pas forcément en position de coach à faciliter le travail du groupe. On était plus à se faire des petits pics, des machins, à avoir des discussions parallèles. Donc, voilà, ça ne fournissait pas forcément un travail d'alignement et de vision commune. Et puis, voilà, donc il y a le niveau d'engagement, le niveau aussi, la fréquence à laquelle les gens produisent des choses et aussi comment on partage une vision. Est-ce qu'on reste dans le… On a toujours fait comme ça. Donc, on reproduit le modèle exactement de l'itération précédente. Alors, c'est des itérations un peu longues parce qu'on prépare une conférence sur six mois pour un événement ponctuel. C'est comme un mariage. On a tout préparé. Puis le jour J, on n'en profite pas. On court partout. Et pour autant, il faut quand même dérouler certaines étapes. dont des étapes de gestion qui ne sont pas très amusantes, qui ne font pas… Voilà, qui ne vont pas faire plaisir à un agiliste. On ne va pas expérimenter comment trier des mails ou des choses comme ça. Ou gérer des billets. Et il y a d'autres choses de communication qui sont aussi un peu… Voilà, tout le monde n'est pas là-bas au même endroit. Est-ce qu'on fait juste un petit tweet comme ça pour passer ? Ou est-ce qu'on fait un vrai plan de communication ? C'est vraiment ces différences d'alignement, de disponibilité, de fréquence à laquelle on travaille, de qualité qu'on met dans le travail ? Est-ce qu'on le fait à plusieurs ou tout seul, chacun de son côté, sans demander l'avis du groupe ? Est-ce qu'il y a la prise de décision aussi collective ? On n'avait pas mis forcément de protocole en route. Donc, il y a des choses qui se décidaient assez rapidement, d'autres qui traînaient. Puis ça créait des tensions parce que certains voulaient avancer et certains voulaient vraiment être sûrs qu'on soit d'accord, qu'on soit en face, qu'on soit aligné. Il y a plein de choses comme ça, à postérieure, qu'on n'a pas mis en place, de règles de vie de groupe, en fait, je pense. Moi, j'exprime comme ça. Et du coup, on n'a pas réussi à s'auto-organiser. Et il y a parfois des gens qui prennent vraiment le lead et qui font beaucoup de choses et qui ont du mal à embarquer les autres. Et les autres, sachant que ça va être traité par ailleurs, ne prennent pas de tâches ou ne savent pas comment participer au groupe alors qu'ils en ont la motivation. Donc, qu'est-ce que tu voudrais à la place ? Je vois qu'il y a plusieurs questions dans le chat aussi. Qu'aimerais-tu voir émerger dans ton groupe ? Ce que j'aimerais bien, ce que j'aimerais voir émerger, ce que j'aimerais voir émerger, c'est des règles qu'on accepte à un moment donné. et qu'on remet en cause pour faire évoluer au sein du groupe pour que je sois plus transparent, je pense. Pour que les gens sachent à quoi s'en tenir et qu'on ait des règles d'usage des outils. Où est-ce qu'on fait telle discussion ? Quel niveau de conception on fait, de qualité ? Est-ce que c'est OK de faire des choses à l'arrache ? Ou est-ce qu'il faut mettre plus d'efforts sur certaines autres choses ? C'est peut-être plus... Oui, j'avais formulé comme ça, c'est qu'en fait, certains veulent construire le produit et d'autres veulent construire plutôt l'équipe avant, créer une vraie équipe qui va construire le produit. Je pense qu'on n'a pas le temps de construire l'équipe et quand il a fallu surmonter des crises, l'équipe n'était pas assez soudée pour les surmonter sereinement. On a fait un atelier comme ça où, pour ceux qui ne connaissent pas, on essaie de se placer au moment de la conférence et on se rappelle tout ce qui s'est passé dans le temps pour voir les événements clés. C'était aussi au début l'intention de décrire pour les nouveaux toutes les étapes, le déroulement de la préparation qui mènent jusqu'à la conférence. Et pour certaines tâches, communication, etc., on a fait des task forces. Donc, on a mis des noms et on a dit, voilà, telle ou telle personne, ce binôme, ce trinôme, ce sera responsable, voilà. Donc, une sorte de raci, en tout cas, des fonctions, des choses à faire. Et je pense qu'on répète ça, ce schéma, tous les ans et tous les ans, ça ne marche pas. Parce que ceux qui sont motivés pour faire des tâches au début, et bien, finalement, ils ne les prennent pas. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce qu'on estime que faire la communication, voilà, on n'a peut-être pas la même vision ou je ne sais pas. Et finalement, ce n'est pas forcément ceux qui, au début, on a plein de choses, on a plein d'idées. Ça, c'était au sein d'une réunion physique. Donc, on avait fait cet exercice et on avait défini des grandes choses à faire et on avait dit, telle chose, ce sera telle sous-équipe, tel groupe, dans le groupe. Et finalement, ce n'est pas forcément ces personnes-là qui ont pris les tâches de façon… Enfin, ce n'est pas ça qui s'est passé dans le déroulé de l'avancement. On a peut-être fait des choses sur la vision, peut-être pas aussi bien qu'il aurait fallu. Et entre les personnes qui ont déjà vécu l'expérience et entre ceux qui arrivent, il y a un monde. C'est-à-dire que nous, on a une vision. Nous, les anciens orgas qui ont déjà vécu cette organisation-là, que ce soit un meet-up, un événement, on l'a déjà vécu une fois. Donc, on sait à quoi s'attendre. Et ceux qui ne l'ont jamais fait, on a forcément une vision différente. Et on n'a pas forcément assez fait, je pense, d'alignement sur la vision. Et sur aussi nos attentes, ce qu'on voulait apporter dans le groupe et de ce qu'on voulait que le groupe nous apporte. Est-ce que nous, on y vient pour du fun ? Est-ce qu'on y vient pour se donner de la peine ? Ou pour, au contraire, on se donne assez de peine au boulot et on ne veut pas faire d'efforts sur des tâches qu'on n'aime pas faire ? Est-ce qu'on y vient avec nos skills, nos compétences et qu'on veut les mettre dans le groupe ? Ou est-ce qu'on ne veut pas ? Non, j'ai déjà fait assez ça du mail ou de la communication. J'en ai déjà fait ou j'en fais toute la journée. Je ne veux plus en faire le soir et le week-end. Ce genre de choses, on l'avait fait l'an passé, l'année d'avant. On essayait de se dire, moi, je suis prêt à m'engager une fois par semaine, plusieurs fois par semaine, etc. Et puis, cette année, on n'a pas forcément refait. L'objectif commun, c'est que la conf aboutisse. Mais après, ça, c'est autre chose encore. C'est qu'est-ce qu'une conférence réussit ? Voilà, ça, on n'a pas forcément non plus la même vision dans le groupe. Et puis, ce n'est pas forcément important qu'on diverge sur une conférence réussie. Par contre, je pense que c'est plus intéressant que personne n'ait trop de souffrance dans le groupe et de frustration, que ça aille trop vite ou trop lentement, qu'on fasse trop de qualité ou qu'on ne soit pas assez à la cool. On n'a pas partagé les motivations intrinsèques, je pense. Je les ai un peu en partie remontées à la rétro. Le problème de la rétro, c'est sur l'engagement des gens, il n'y avait pas tout le monde. Et c'était un peu court. On l'a fait en visio aussi, c'est toujours difficile. Bon, écoutez, j'espère que ça a répondu aux grandes questions que vous aviez. Sinon, de toute manière, il va y avoir un statut un peu spécial, Frédéric, tout au long de l'atelier. Je vais vous expliquer ça. Je vais vous proposer de faire une deuxième, une autre mesure. Alors, le curseur… Donc, on est 73 sur l'école. Le curseur, je me sens jugé, je ne l'ai pas mis au même endroit que tout à l'heure, moi. J'imagine que tu ne te sens pas de la même façon. Je passe à la suite de l'atelier où on va commencer le travail en table. Donc, Frédéric reste là pour le moment. Ce qu'on va faire, c'est que des résultats, je vais les consolider pendant que vous serez en train de travailler à table. Je vais vous en montrer l'évolution à la fin de l'atelier et on débréfera ensemble de ce qu'on voit. Alors, une fois qu'on va basculer, je vous invite à choisir votre table en veillant à respecter ces trois règles-ci. Essayez d'avoir de la diversité homme-femme. Je sais qu'on ne voit pas sur la tête des gens s'ils sont Scrum Master ou Coach ou PO ou autre. Donc, pour le moment, on ne va utiliser que ça en termes de diversité, si ça vous va, de vous mettre par cinq personnes maximum par table. Je pense que du coup, le premier étage suffit puisqu'on a 15 tables au premier étage. Et puis, je vais vous demander de rester avec les mêmes personnes jusqu'à la fin de l'atelier. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va avoir ceux qui vont réfléchir au cas de Frédéric pour lui proposer tout plein d'actions. Frédéric, il va aller se mettre quelque part ici. Et comme ça, il est à votre disposition si vous avez des questions complémentaires à lui poser. Et moi, je vais être ici. Si vous avez des questions sur le déroulé ou la consigne de l'atelier, je serai là. Donc, votre mission, si vous l'acceptez, c'est déjà de vous présenter. Et puis, de formuler l'objectif de l'atelier pour reformuler finalement ce que vous avez compris de la situation de Frédéric. Sous la forme, je vous suggère de commencer par comment, comment, blablabla, et ça, ça va permettre de positionner la problématique que vous essayez de résoudre pour Frédéric. Deuxième point, définir les règles de fonctionnement de votre équipe pour être en capacité de co-construire et de décider en groupe. Et pour cela, vous allez avoir 15 minutes. Vous avez tout compris, le baromètre est en cours. Alors, on va passer à l'étape suivante, trouver des pistes d'action. Et pour ça, je vais vous présenter quelques éléments de Montessori Extended. Alors, comment transitionner vers une équipe auto-organisée ? Dans les classes Montessori, en fait, le professeur ne guide pas l'élève, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt l'élève qui guide le professeur qui se met à son service pour nourrir sa joie d'apprendre. Et donc, pour ça, il prépare un environnement qui s'appuie sur trois composantes. La première composante, c'est l'espace physique. Alors, l'espace physique, qu'est-ce qu'on va trouver dans l'espace physique ? Le matériel et les outils, le mobilier, les œuvres d'art, divers lieux. Et puis, la possibilité de côtoyer des personnes plus ou moins expérimentées. On a aussi l'organisation du travail qui est libre, c'est-à-dire que les personnes ont la possibilité de choisir ce qu'elles font, avec qui, quand et où. Et puis, on va avoir un temps de travail qui est cadencé, qui est rythmé, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'avoir comme des rituels, comme une mécanique, des habitudes qui se mettent en place et d'avoir des rituels, tout simplement. Donc, une organisation du travail qui soit cadencée et rythmée. Et puis, le manager va, lui, être au service des personnes en agissant sur les deux autres pans de l'environnement. Donc, il va agir en périphérie en utilisant l'espace physique et l'organisation du travail. Il va apporter une aide uniquement quand c'est utile. C'est-à-dire qu'il ne va pas interrompre la réflexion ou donner des réponses ou donner des solutions. Il va plutôt aller partager la vision, voire même la co-construire. Et il va faciliter l'intelligence collective des collaborateurs pour qu'ils puissent eux-mêmes arriver à des solutions dont ils sont totalement convaincus et qu'ils vont avoir plaisir à mettre en place. Les six axes de la collaboration qui vont permettre de rendre, qui vont être rendus explicitement par l'environnement préparé et qui permettent de passer finalement à l'équipe auto-organisée, ce sont ces six axes. Donc, le premier, c'est l'interdépendance et les règles. Est-ce que les individus sont conscients des interdépendances entre eux et le reste du groupe ? Est-ce que les règles ont été définies et sont consenties ? Est-ce qu'ils sont dans un environnement sécurisant ? Est-ce que des choses sont prévues pour résoudre les conflits ou est-ce qu'on les laisse traîner ? Est-ce qu'il y a la possibilité de souder le groupe par des temps de partage collectif ? Au-delà du travail professionnel, on va dire. Est-ce que les gens se connaissent ? Est-ce que les relations sont plus proches que des relations purement professionnelles ? Est-ce qu'ils ont un sentiment d'appartenance au sein de ce groupe ? Et la dernière chose, est-ce qu'ils se sentent jugés ou évalués ? Parce que si tel est le cas, ça risque d'être compliqué, d'être dans un environnement de confiance où on peut exprimer et contribuer totalement. Donc ça, ce sont les six axes de la collaboration qu'on va pouvoir rendre réels en utilisant l'environnement préparé. Alors, je vais vous donner mon interprétation au travers de la grille de lecture de Montessori Extended, de quelques exemples que j'ai vus, notamment chez Ubisoft. Donc ça s'appelle la Ubisoft Developer Conference au studio. C'est un rendez-vous annuel des experts en jeux vidéo. Ce texte-là, c'est un copier-coller de ce qu'on trouve sur leur site. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes qui font partie d'Ubisoft. Et bon, je répète, c'est mon interprétation de ce qu'ils ont mis en place à travers la grille de lecture Montessori Extended. Donc ce grand rendez-vous annuel d'experts de tous les studios d'Ubisoft est toujours très attendu, rassemblant plus de 300 visiteurs internationaux et une possibilité de 1000 participants locaux. L'objectif est simple, créer une occasion de partage et de développement de compétences dans le but d'atteindre ensemble un objectif commun, celui de créer les meilleurs jeux de l'industrie de la meilleure façon possible. Moi, ce que j'y vois, c'est que l'organisation, donc le manager, il rappelle ici la vision qui est l'objectif commun, créer les meilleurs jeux de l'industrie de la meilleure façon possible. Et puis, il met en place tout l'environnement en utilisant l'espace physique pour permettre à l'intelligence collective des collaborateurs de s'exprimer. Donc il va leur permettre de côtoyer des personnes plus ou moins expérimentées. et c'est un rendez-vous annuel, ce qui fait que ça rentre dans le temps de travail cadencé, rythmé. C'est quelque chose auquel on peut s'attendre et pour lequel on peut s'organiser. Et les personnes qui participent ont la liberté du choix de l'activité et des personnes avec lesquelles elles vont réaliser cette activité. Donc pour moi, ça qualifie, comme on dit au Québec, pour les axes 1, 2, 3 et 6. Donc prendre conscience de l'interdépendance, c'est clair que tout seul, on ne peut pas faire des jeux vidéo de qualité. Donc créer une occasion de partage et de développement de compétences, favoriser le sentiment d'appartenance, c'est ouvert que aux personnes qui font partie d'Ubisoft. Ça permet de souder le groupe parce qu'au-delà des activités concrètes de création de jeux vidéo, ils vont partager des moments agréables entre personnes et ne pas se sentir jugés ou évalués puisqu'ils sont dans un processus d'innovation et d'expérimentation. Donc clairement, ils ne vont pas s'évaluer à ce moment-là. Toujours pour Ubisoft et toujours pour ces événements-là, il y a une politique de frais qui est que pour la conférence annuelle, les membres d'Ubisoft locaux, donc à Montréal, sont invités à proposer des chambres contre une contrepartie financière qui est versée par Ubisoft. Donc cette contrepartie financière, elle est moins chère que les chambres d'hôtel ou les Airbnb, donc Ubisoft y gagne. Mais surtout, ça permet de créer des occasions pour que les gens se rencontrent au-delà de leur réseau professionnel classique et dans un autre contexte puisqu'ils sont accueillis chez l'habitant, chez la personne. Donc pour ceux qui viennent de l'étranger, ils se sentent accueillis du coup. Et puis pour ceux qui sont là, c'est l'occasion dans les deux sens de rencontrer des personnes plus ou moins expérimentées. Ça va dépendre, on va dire, du hasard. Donc là, le manager, il va agir sur le cadre et le permettre via les processus finalement de l'organisation qui favorise le fait que les personnes puissent se côtoyer et qu'ils puissent choisir chez qui et dans quel lieu ils vont habiter pour les quelques jours où dure la conférence. Donc avec la grille de lecture Montessor Extended, pour moi, ça qualifie pour les axes 2, favoriser le sentiment d'appartenance parce que c'est toujours au sein d'Ubisoft. Ça permet de souder le groupe par des temps de partage au-delà du périmètre professionnel et ça permet aussi de se sentir accompagné. On n'arrive pas, on n'est pas dans un hôtel, on est vraiment chez une personne qui fait partie de la société et qui nous accueille chez elle. Donc c'est sûr que c'est une autre impression, je pense. Et toujours chez Ubisoft, donc là, c'est autre chose, c'est un concours universitaire. Donc c'est l'occasion de repérer des écoles qui proposent les meilleures formations. Là, pour le coup, il y a un concours, il y a une compétition et ça permet d'identifier des nouveaux outils peut-être et puis de s'inspirer de la créativité des étudiants, voir quels sont les nouveaux talents et puis collaborer avec les universités et les écoles pour identifier finalement comment les cursus peuvent mieux servir l'industrie du jeu vidéo. Donc au-delà, le manager va agir sur le cadre toujours, il va proposer du matériel et des outils, des diversités de lieux, permettre de côtoyer encore une fois des personnes plus ou moins expérimentées. Ça rentre, pareil, c'est annuel et puis encore une fois, on va dire que c'est un peu comme un hackathon, ils ont la possibilité de choisir l'activité et leur partenaire. Et donc là, pour moi, ça va dans l'axe prendre conscience de l'interdépendance et se sentir accompagné, notamment pour les étudiants qui commencent déjà lors de ce concours à se projeter dans une organisation dont ils pourraient faire partie. À l'inverse, si je suis face à une situation et que je veux utiliser la grille Montessori Extended pour créer l'environnement propice à l'auto-organisation, je vais vous donner un exemple. Chez Desjardins, où j'interviens actuellement, ils sont en train de faire une transformation. Comme dans beaucoup d'organisations, ils utilisent Jira. La seule difficulté, c'est que l'équipe en charge des outils a peu de disponibilité, donc peu de personnes pour accompagner les équipes qui vont aller utiliser Jira. Alors, comment on peut leur permettre finalement de développer et d'acquérir des compétences sur Jira, sachant que les ressources sont limitées. Des formations ont lieu, mais ça ne suffit pas. Donc, ce que j'ai proposé, ce qui est mis en place depuis deux mois et demi, trois mois et qui commence à prendre vraiment, c'est une communauté de pratiques tout simplement, qu'on a appelées les hands-on Jira au début. Là, ils l'ont renommée avec un nom à eux, donc Nation Jira. Donc, on pourrait même entourer le deux, favoriser le sentiment d'appartenance, puisque c'est eux qui ont donné le nom à cet événement-là. Et donc, pour ça, j'ai agi sur le cadre. J'ai créé une occasion de côtoyer des personnes plus ou moins expérimentées. Donc, des fois, on a des personnes de l'équipe outil, des fois, on n'en a pas. Et donc, ils s'entraident les uns les autres. Et ça a lieu toutes les trois semaines. Et ils ont la liberté de choisir s'ils proposent leur sujet ou bien juste s'ils regardent quelqu'un qui propose un sujet. On parcourt des rapports, etc. Et ils apprennent même s'ils ne sont que spectateurs. Donc, ce que je vais vous proposer pour la suite, c'est finalement d'aller utiliser ces cartes. Enfin, c'est un extrait, c'est les six cartes axes de la collaboration. Il y en a 19 autres qui sont sur les tendances humaines pour aller explorer finalement la problématique que vous avez identifiée pour Frédéric tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vous ai mis à disposition, je vous ai préparé un board par table qui est sur Draft.io. Donc, le lien pour y accéder, ça va être https 2.bit.ly slash AES 20 tiré le numéro de votre table. Et donc, vous allez arriver sur un board. Tous les boards sont exactement les mêmes. Ça ressemble à ça. C'est Draft.io. Exactement. Donc là, vous avez vu que les cartes peuvent être repositionnées. Les cartes, là, peuvent se balader. Ce que je vous invite à faire, il y a des numéros pour vous guider un peu dans votre réflexion. C'est déjà à choisir quel axe de la collaboration, selon vous, n'est pas suffisamment exploité ou réel dans la situation de Frédéric. Et puis, d'aller chercher, de réfléchir ensemble à quelles actions vous pourriez mettre en place en utilisant finalement cet environnement préparé. Et donc, je vous le mets ici de façon un peu plus détaillée avec ce que peut faire le manager, ce que contient l'espace physique et ce que contient l'organisation du travail. Et puis, si vous avez deux actions que vous trouvez absolument exceptionnelles que vous aimeriez partager à Frédéric, vous pouvez déjà les préparer puisque après cette phase d'atelier, on va lui proposer des actions concrètes. Alors, est-ce qu'il manque quelque chose ? Je pense que oui. Je n'ai pas encore dit ce qu'il fallait faire. Si, c'est ça, vous allez idéer librement sur le board. Du verbe idéer, choisir. On est parti encore pour 15 minutes. On définit deux actions. Je ne sais pas si elles sont aboussifiantes, mais c'est des actions qu'on trouvait importantes pour les avoir vécues dans les accompagnements qu'on avait suivis ou vécu. Avoir un lieu unique de partage, virtuel ou physique. On pense que dans tout ce qui est sujet de transformation, de changement, etc., dans lequel on peut s'extraire de son quotidien et switcher directement sur le sujet qui nous concerne, pour toi, cette association autour de l'agile. C'était important. Donc, voilà, ça unifie aussi le groupe autour de ce lieu. Et la deuxième action, peut-être que vous l'avez déjà fait, mais on ne l'a pas entendu finalement dans ton témoignage, c'était pour ce sentiment d'appartenance de définir une vision, une raison d'être et des valeurs auxquelles on s'approche systématiquement, qui tiennent lieu parfois aussi de règles de vie dans le groupe, mais en tout cas qui permettent d'être vraiment alignés sur le même besoin, la même vision, et qui permettent de jouer ce sentiment d'appartenance. On aurait pu trouver des idées sur d'autres axes. On avait parlé aussi de définir les motivateurs intrinsèques, avec les appétences, des choses comme ça. Mais les deux qu'on a retenues, c'est les deux premières dont je t'ai parlé. Super, merci beaucoup, Gilles. Merci, Gilles. Mais Frédéric, est-ce que tu as des questions ou bien c'est clair pour toi ? C'est clair, c'est clair. Un lieu unique de partage, pour répondre, en fait, on n'avait pas un lieu unique, on en avait plusieurs numériques et on n'avait pas de lieu physique. C'est peut-être ça qui a un peu pêché. On avait un canal unique, un WhatsApp en l'occurrence. Et quand on partageait des choses, des fois, il y avait eu des événements. Le groupe a réagi à des événements extérieurs. On a partagé des choses qui n'avaient rien à voir avec l'organisation. Et ça, c'était vraiment fun. C'était un peu à la marge. Quelqu'un célébrait quelque chose, avait une petite joie, une petite peine, etc. Donc, il y avait le soutien du groupe. Ça marchait super bien. Par contre, dans ce lieu-là d'échange, on n'arrivait pas à construire la vision du produit. En tout cas, pas avec le même rythme, mais le même niveau des uns et des autres. Dans la séquence, c'est sans doute la première avant la deuxième même, de définir la vision, les valeurs de ce groupe-là avant de choisir éventuellement un lieu unique pour partager tout ça. Super, merci beaucoup, Gilles. Merci à la table 4, c'est ça ? 14. 14, pardon, je n'avais pas entendu. Merci beaucoup à la table 14. On passe le relais à Damien. Bonjour. Alors, nous, on avait reformulé comment aligner une équipe vers un objectif commun. On avait sélectionné deux... On avait sélectionné deux cartes de Montessori qui sont les sentiments d'appartenance et souder le groupe. Ça nous semblait être vraiment bien. C'était vraiment très important pour nous qu'il y ait vraiment une adhésion pour aller vers un objectif commun. Si le groupe n'était pas là, c'était peine perdue. Et finalement, au niveau des actions concrètes, il y en a deux qui sont ressorties. On a retrouvé, on retrouve la notion de louer des locaux pour se rencontrer, partager les frais, avoir vraiment un engagement ensemble. Et puis, un autre qui est vraiment plus ressorti, je ne sais pas si c'était le fun, se libérer du Covid, mais c'était l'escapade à la montagne pour créer une communauté avec une fréquence bien sûr raisonnable, une fois par an peut-être, avec un focus aussi sur la préparation de l'escapade, c'est-à-dire comment on y va, qu'est-ce qu'on va manger sur place et puis est-ce qu'on va faire une balade. Et c'était ça, l'idée, c'était vraiment renouer vers les objectifs concrets, communs, travailler ensemble autour de cette façon de préparer cet escapade. Voilà. Et à petite échelle, ça permettait effectivement de se poser des questions peut-être sur l'auto-organisation, sur la façon de travailler ensemble ou d'être ensemble pour après, effectivement, se diriger vers le vrai objectif qui est effectivement monter un groupe qui sera uni pour faire cet événement. Voilà, c'était un peu la restitution du groupe 3 et je tiens à remercier à tout le monde qui a participé à ça et je me suis permis de prendre le lead sur cette restitution. Merci beaucoup, Damien. Est-ce que Frédéric, tu as des questions de clarification ? Pas de questions de clarification. L'escapade à la montagne, pour nous, c'était aller faire un barbecue, une rétrospective chez l'un d'entre nous. C'était possible, on a joué avec l'idée, on l'a souvent partagé sans l'accomplir. Voilà, ça ne s'est jamais fait. Il n'y a plus qu'un ? Ça sera la raclette la prochaine fois. C'est ça, oui. Merci beaucoup, Damien. Et le groupe 3, wouhou ! Est-ce qu'il y a un autre groupe qui voudrait partager ? Il nous reste encore 4 minutes pour partager des actions avec Frédéric. Salut, Cyril. Alors, moi, je représente la table 4. Sur la table 4, nous, ce qu'on avait sélectionné, on a pas mal hésité, on a sélectionné règles et interdépendance. Et la question, nous, qu'on s'était posé, c'est comment motiver les membres de l'équipe à être engagés dans la durée ? Ce qu'on a vu dans le témoignage de Frédéric, c'est qu'apparemment, les gens se disaient, OK, on va prendre des actions, puis finalement, ils ne les faisaient pas derrière, donc il y a un problème dans la durée. Et donc, sur les deux actions, on en a une qui se rapproche un peu de ce qu'on a eu en premier, c'est s'assurer d'avoir une vision qui est partagée, déjà au départ. Et ensuite, la deuxième action qu'on a évoquée ensemble, c'était de faire des points réguliers sur les actions menées et non menées avant de planifier les suivantes. OK. Voilà pour nous. OK, merci à David, Elsa, Dalel et Madeleine pour leur aide. La table 3 renforce. Table 4. Pardon, table 4. Oui, j'ai une question de tarification. Oui. Comment faire le point sur les actions menées et non menées si dans le groupe, il y a une partie des gens qui trouvent que c'est trop processé d'avoir une liste de tickets, une liste de Trello, un peu listée des tâches et qu'ils trouvent ça déjà trop processé ? Dans ces cas-là, je pense qu'il faut se mettre d'accord sur le mode de fonctionnement et se dire, OK, si c'est trop processé, comment vous procéderiez pour qu'on puisse quand même arriver à suivre nos actions ? À un moment, il faut quand même arriver à les suivre. Je pense qu'après, justement, le but, c'est de se dire, on se met d'abord d'accord sur les règles et ensuite, on voit comment on peut les suivre. Merci. Merci beaucoup. Table 4. Christophe ? Allez, on a encore le temps pour au moins deux tables. Allez, vous m'entendez ? Oui. Moi, je suis en deux balles. Bon, voilà, nous, ça va être rapide. Donc, nous, on a pris la même carte que la table précédente sur règles et interdépendances. Il y a une proposition dans le chat, là, de David. Il faut faire un jeu où la vie de tous les membres est en jeu pour tendre les liens entre chacun. Christophe, je t'en prie. Ok, donc, nous, on s'est concentrés sur règles et interdépendances. Parce qu'il nous a semblé que ça manquait de règles communes. Donc, déjà, sur les interdépendances, la proposition est de mettre en place un petit tableau qui matérialise physiquement les dépendances entre les différentes activités des personnes, un peu comme on ferait dans un PI planning, en gros, de manière à ce que, quand certaines personnes réalisent une tâche, elles aient bien conscience que derrière, il y a d'autres tâches qui dépendent de ce qu'elles font et que, donc, c'est important de faire les choses jusqu'au bout, etc. Voilà, ça, c'est sur un peu l'aspect engagement. Et sur l'aspect règles, avoir un petit atelier de co-construction pour définir les règles de fonctionnement du groupe et les revoir régulièrement, pourquoi pas, lors de rétrospectives. Voilà. Merci beaucoup. Frédéric, tu n'as pas de questions ? Le tableau des interdépendances, ce serait par rapport aux tâches et aux actions des uns et des autres ? Exactement. Pour se visiter l'engagement, il faut qu'une personne ait bien conscience de qui dépend de son travail. Ok, merci. C'était quelle table, déjà ? La 2. La 2. Ok, merci beaucoup. Après l'atelier, ce que je ferai, c'est que j'irai sur tous les tableaux et je consoliderai toutes les actions dans le document. Dans un document, vous pourrez m'envoyer un mail pour récupérer ce document-là. Frédéric, j'espère que tu as été servi. Oui, oui. Yes, ok. Du coup, on va passer à l'étape suivante qui est… Vous avez renseigné tout plein de sondages. Alors, ça, c'était la baseline. Donc, 3, 8, 6, 4… J'ai fait des copies d'écran pendant que vous étiez en atelier. Entre la baseline et la mesure numéro 1, on a appris à se connaître. On a défini les règles pour l'ensemble de l'atelier. Et j'ai essayé de vous sécuriser sur l'environnement. Donc, on peut voir les résultats ici. Ensuite, on a fait une activité de groupe où on a questionné dans tous les sens Frédéric sur sa situation. Ce qui a donné ce résultat-ci. Ensuite, vous êtes allé travailler en sous-table, sauf Frédéric, où vous avez défini votre objectif et les règles pour la table. Voici les résultats. Et la dernière étape, c'est celle où vous avez défini des actions par table. Et voici le résultat. Qu'est-ce que ça vous inspire, chers amis ? À ma petite parenthèse, je disais dans le chat que moi, j'ai eu le temps de manger parce que personne n'est venu me voir. Donc, la satisfaction client, l'une des valeurs du manifeste. Vous étiez sûrement très occupés à discuter. Il y a peu de personnes qui sont venues me poser des questions. T'es un peu déçu. Tu t'es senti un peu seul. Non, non, parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir et j'ai discuté avec des gens. Mais c'est un retour que je fais. Je vous encourage à aller voir plus vos clients. Est-ce que les actions qui t'ont été proposées répondaient à ta problématique ? Oui, oui, oui. Au moins, l'activité de groupe où on t'a questionné a quand même servi à décrypter un peu où tu en étais. Oui. OK. Oui, et puis même les cartes que tu proposes, etc. Enfin, voilà, ça me donne plein d'idées pour faire les choses différemment la prochaine fois. OK, super. Alain qui dit que c'est parce que les clients payent. Bon, la suite. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des surprises ou des commentaires par rapport à l'évolution de ces cinq baromètres ? Pas de problème, Clarisse. C'est une expérimentation. Effectivement, là, déjà, je vous prends deux heures. Vos feedbacks seront les bienvenus, mais a posteriori pour voir comment je pourrais faire ça sur moins de temps et pour que ce soit aussi utile. Mais déjà, revivons l'expérience, là. Qu'est-ce qu'on fait ? Exact. T'as fait qu'il dit que l'évolution ne va pas forcément toujours dans le sens positif. Et à la fin, ça s'aligne. C'est vrai qu'au tout début, quand tu demandes comment on sent ce par rapport au groupe, etc., et qu'on a interagi encore avec personne, c'est un peu particulier. Oui. Je ne sais pas quoi répondre. Le premier jugement est un peu… Je ne sais pas comment dire. Je ne trouve pas le mot. Oui, il vaut ce qu'il vaut, parce que vous n'avez aucune idée de… C'est comme les premières estimations, n'est-ce pas ? C'est ça. Il y en a qui disent, on a vu le modèle de Tuckman. La co-construction renforce le sentiment de groupe. Plus on travaille réellement en groupe, plus la confiance s'installe. C'est plus facile d'appartenir à un groupe de 5 avec des visages qu'à un groupe de 70 sur un chat. Tout à fait. En perdant du monde au fil de l'eau, le poids du vote de Frédéric qui ne se sent pas intégré au groupe prend de plus en plus d'importance. En tout cas, moi, ce que j'ai voulu vous faire vivre, ce sont finalement les six axes de la collaboration de Montessori et Extendid. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti au fur et à mesure. Je n'ai pas la partie résoudre les conflits, mais bon. On a essayé de souder le groupe par le partage de temps collectif. Et puis, on a essayé de se connaître, finalement, avec la toute première partie. Le fait que vous soyez toujours sur la même table avait pour objectif de favoriser le sentiment d'appartenance à cette table et de renforcer les liens. Règles et interdépendances sont les objectifs de l'atelier. Vous les avez définis pour votre table. Et normalement, vous avez défini aussi les règles de fonctionnement de votre table. Donc, ça permet au niveau de la table de s'auto-organiser. Logiquement, je dis, je ne sais pas, j'attends vos retours. L'environnement sécurisant, il reste deux minutes. Ce n'est pas beaucoup. Ensuite, ne pas se sentir jugé ou évalué et résoudre les conflits. Mais bon, vous les avez déjà vus. Alors, pour aller plus loin, je crois que c'est ça les slides d'après. Donc, ce que je vous invite à faire, en tout cas, moi, ce sont des livres qui m'ont beaucoup inspirée et qui parlent d'auto-organisation, voire même d'auto-gestion. Voyage en misarchie, la misarchie pour la réduction maximale des pouvoirs et des dominations. Faire des hommes libres, c'est les communautés de Bois-Mondeau, des communautés auto-gérées dans les années 40. Seven Day Weekend, parce que là, il expose toutes les références qu'on peut avoir en entreprise aussi. Et puis, l'esprit absorbant de l'enfant pour comprendre un peu comment fonctionne la nature humaine. Et elle fait référence aux axes de la collaboration et aux tendances humaines. Et puis, vous retrouverez aussi sur ma chaîne YouTube quelques liens vers des interviews, justement, des auteurs. Puis, il y en a d'autres qui vont arriver, donc des manuels de caisse, de Michel Chaudy. Et puis, des retours d'expérience d'Agile en action que j'ai eu le plaisir de former. Et puis, pour finir en beauté, il y en a un dernier, encore un. Est-ce que vous retenez, finalement, de ces deux heures ensemble ? Intelligence collective. Je vous laisse continuer à renseigner ce menti. Et sur le document que je vous ai communiqué tout à l'heure, vous avez toutes mes coordonnées pour me suivre ou me rejoindre sur Meetup, Eventbrite, etc. Et puis, le Roti Express d'Agile en scène qui est accessible ici ou avec le QR code, comme vous le souhaitez. Et comme je vous l'ai dit, je ferai une synthèse de l'ensemble des propositions d'action qui ont été proposées à Frédéric dans un document que je vous communiquerai, si vous le souhaitez. Il vous suffit de me contacter sur mon adresse mail. Ça marche, Frédéric, le Roti Express ? Oui, ça marche bien. Super. Merci beaucoup d'avoir dédié votre soirée à faire cet atelier. J'espère que vous y avez trouvé du fun et des sources d'inspiration pour la suite. Et puis, restons en contact. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à toi. Merci d'avoir proposé le sujet parce que moi, je n'en avais pas sinon. Je comptais sur le groupe. À bientôt. Au revoir. 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 Au revoir.